Salut à tous, alors c'est Foyer avec Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour parler de la sexualité des gorilles et des chimpanzés, donc de nos cousins, les gorilles et les chimpanzés. Nous avons un ancêtre commun, nous ne descendons pas des singes, mais nous avons un ancêtre commun. Donc un ancêtre primate, nous étions des primates arboricoles, et le chimpanzé qui est notre plus proche cousin, donc un ancêtre assez récent avec nous, vers les 6 millions d'années à peu près, un peu plus éloigné pour le gorille, mais c'est intéressant de regarder les divergences de sexualité pour essayer de comprendre notre propre sexualité chez ces agneaux, puis comprendre justement l'évolution, l'évolution qui fait de nous des hommes et pas des singes. Donc, alors le gorille et le chimpanzé ont deux sexualités complètement différentes, et physiquement ça se voit et ça joue énormément sur l'aspect morphologique, particulièrement des mâles. Alors, c'est ce que Daruil avait mis en lumière, la sélection sexuelle dont la compétition entre les mâles dans une même espèce, qui fait que des caractères morphologiques et des caractères comportementales apparaissent, qui sont sélectionnés pour pouvoir avoir accès en général aux femelles. Alors, il y a une compétition sexuelle chez les mâles, mais il y a aussi une compétition sexuelle chez les femelles, d'ailleurs une compétition sexuelle permanente, en plus de la compétition, de la sélection naturelle, la compétition entre espèces. Et donc, je vais parler un peu des gorilles, des chimpanzés. Alors, le gorille, la sélection sexuelle se fait essentiellement sur le physique, c'est-à-dire que ce sont des mâles, ce sont les mâles qui se battent pour avoir accès aux femelles. Alors, en général, socialement, c'est un gros mâle, un gros dos argenté, qui règne sur un groupe de femelles, avec leurs petits, les siens tout le temps, et ce gros mâle défend son groupe de femelles, son harem, contre les autres mâles. Alors, dans le même groupe, quand les mâles deviennent plus âgés, les petits sont dégagés, puis ils vont tourner un peu, ils se barrent, et puis ils essaient de trouver un des femelles pour, à ce moment-là, pouvoir vivre leur vie sexuelle. Mais, en général, c'est le plus costaud qui peut se reproduire et qui gère son groupe de femelles. Alors, des fois, il est évacé par un autre mâle. Donc, la sélection naturelle, la sélection sexuelle, se fait essentiellement chez les gorilles, sur la taille du gorille, donc c'est le plus balèze, le plus musclé, donc le plus grand, qui peut se reproduire, qui a accès aux femelles. Donc, c'est pour ça qu'on voit des combats entre mâles, et c'est tout le temps le plus gros, le plus balèze, celui qui a les plus grandes canines, celui qui est le plus musclé, qui peut se reproduire. Alors, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne que chez le gorille, en général, ils n'ont pas des gros organes sexuels. C'est tout le temps la blague, on dit tout le temps le gorille, il est balèze, mais il a une petite bite, une petite couille. Bah oui, parce qu'il n'a pas besoin d'envoyer la purée en permanence dans ces femelles. Il attend juste qu'elles soient en période d'oestrus, c'est-à-dire en période d'ovulation, elles lui mettent des signes extérieurs, et puis à ce moment-là, il vient, et comme il est le seul mâle à se reproduire dans le groupe, il vient, il monte les femelles, et puis il part. Il n'a pas besoin d'envoyer la purée, il n'a pas besoin d'envoyer des litres de sperme, il n'a pas besoin de baiser en permanence, puisqu'il est tout seul dans un groupe de femelles. Donc il n'a pas besoin d'avoir des organes sexuels énormes, il n'a pas besoin d'avoir une grosse bite, il n'a pas besoin d'avoir de grosses couilles qui font plein, qui font des litres de sperme. Il n'a pas besoin de ça, donc il a une petite bite, petite couille, mais par contre extrêmement barraquée pour repousser les autres mâles et être le seul à gérer un groupe de femelles. Alors s'il est balèze comme ça aussi, c'est parce qu'il vit dans un milieu riche, qui s'appelle la forêt, la forêt équatoriale, les forêts humides, et là-dedans il y a beaucoup de nourriture, donc c'est pour ça qu'ils peuvent être très gros aussi. Alors la différence avec les chimpanzés, qui sont nos plus proches cousins, et dont justement on devait avoir une sexualité qui était un peu similaire à la base, c'est que les chimpanzés, en général, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est plutôt un groupe de mâles avec un groupe de femelles, qui sont sur un territoire donné, et qui se reproduisent plus ou moins les uns avec les autres. Donc par contre les mâles de ce groupe, en général, défendent vigoureusement leur territoire contre l'arrivée d'autres mâles externes qui pourraient venir rentrer dans ce groupe pour essayer de baiser des femelles de se reproduire. Donc on a un groupe de mâles, donc une coalition de mâles, qui protège un territoire, et qui en général, baisent un peu les femelles au hasard. Bon, il y a des fois des couples qui se forment, mais en général, le mâle chimpanzé ne nourrit pas sa femelle, comme le mâle de gorille ne nourrit pas sa femelle. Ça c'est un truc typiquement humain, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est ce qui fait l'homme en partie. Donc, il y a une compétition sexuelle quand même qui se passe au niveau des chimpanzés. Alors, comme j'ai dit tout le temps, les femelles d'autres groupes peuvent des fois pénétrer dans un groupe de chimpanzés, les mâles accueillent tout le temps la femelle qui vient parce que c'est toujours une matrice en plus, même si c'est inconscient, on ne repousse pas la femelle, on repousse les mâles quand on est en groupe de mâles. Donc les chimpanzés, au sein du groupe, du groupe de chimpanzés, ont souvent une concurrence, font une concurrence entre eux pour dire mais la concurrence ne se fait pas sur la bagarre, on n'essaye pas de taper l'autre pour l'éloigner des femelles, il y a une certaine coalition des mâles entre eux, il y a une certaine amitié qui naissent, il n'y a pas de lutte sexuelle vraiment farouche et dangereuse entre les mâles où ils pourraient se mordre, s'agresser comme chez les gorilles, pour avoir accès aux femelles. La compétition sexuelle se fait à un autre niveau. La compétition sexuelle chez les chimpanzés, elle se passe où ? Elle se passe au niveau des organes génitaux et c'est pour ça que les chimpanzés, ils ne sont pas hyper balèzes parce qu'ils n'ont pas, d'ailleurs ce n'est pas économique non plus, ils préfèrent être plus nombreux sur le même territoire que les gorilles qui sont très gros, donc ils ne sont pas hyper balèzes, ils sont bien costauds quand même, mais parce qu'il n'y a pas de lutte entre mâles, donc ils n'ont pas besoin de s'affronter entre mâles, donc ce n'est pas le plus costaud qui prend l'ascendance sur les autres et qui peut se reproduire. Par contre, ils ont de grosses couilles, des grosses couilles qui produisent beaucoup de sperme. Ce qui se passe, c'est que quand la femelle chimpanzée est en oestrus, donc elle est en période d'ovulation, donc elle est féconde, en général elle émet des signes particuliers comme elle a les fesses rouges, donc les mâles le savent, la femelle met de son côté toutes ses chances puisqu'elle, la femelle chimpanzée, est fécondable qu'une fois dans le mois, alors que les mâles chimpanzés peuvent, les mâles en général, peuvent se reproduire en permanence, c'est pour ça qu'ils peuvent faire pas mal de sperme. Donc le mâle chimpanzé, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il voit que la femelle est en oestrus, donc le cul rouge, la femelle indique ça pour avoir le maximum de chances de pouvoir se reproduire, donc d'avoir des mâles, des mâles vaillants qui viennent la monter, donc elle a ses fesses qui rougissent un peu, gonflent, elle émet sûrement des phéromones, elle a une attitude particulière, elle devient plus réceptive, et à ce moment-là, les chimpanzés viennent et la montent. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que la compétition sexuelle se fait au niveau de la taille des testicules, donc c'est celui, comme tout le monde, la femelle, en général, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas forcément très fidèle, donc pendant ces périodes, elle a intérêt d'aller avec un maximum de partenaires, donc plusieurs mâles montent la femelle, en général, et c'est celui qui produit le plus de sperme, en général, qui a le plus de chances de se reproduire, donc c'est pour ça que c'est celui qu'on voit le plus la purée, donc c'est pour ça que les mâles chimpanzés, regardez les photos, ils ont de très très grosses couilles, ils ont de très grosses couilles, pourquoi ? Parce que comme c'est un peu la partouche chez eux, c'est celui qui balance le plus la purée dans la matrice, qui aura plus de chances d'avoir un spermatozoïde qui rentrera dans un ovule et qui pourra transmettre ses gènes, donc la sélection s'est faite essentiellement sur la taille des testicules chez les chimpanzés plutôt que sur le volume musculaire, donc vous voyez un peu la différence. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce système de reproduction avec une sélection sexuelle, sur la taille des organes sexuels, donc particulièrement des testicules, fait que ces testicules produisent beaucoup de sperme en permanence, et en produisant beaucoup de sperme, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, c'est des chercheurs qui l'ont démontie, ils s'en sont aperçus récemment, donc c'est de très très bonnes recherches là-dessus, c'est qu'en produisant beaucoup de cellules, beaucoup de petites gamètes, beaucoup de sperme, et bien il y a plus de chances d'avoir des mutations, puisque les testicules produisent beaucoup, donc en produisant beaucoup, il y a plus de chances d'avoir des mutations au niveau des cellules et du patrimoine génétique transmis, donc c'est pour ça que la vitesse d'évolution de l'espèce est accélérée justement par ce système de sélection sexuelle qui fait qu'on produit beaucoup de sperme, donc en produisant beaucoup de sperme, on risque d'avoir plus de mutations. Alors les mutations sont en général négatives, il faut se dire ça, quelquefois neutres, en général c'est-à-dire qu'elles n'apportent pas de choses positives ou négatives, mais occasionnellement elles sont positives, et c'est ces occasionnellement positives qui font que l'espèce en cas de crise grave, crise du milieu, c'est-à-dire changement de milieu, peut avoir assez de variétés génétiques, grâce à ces mutations que l'on peut retrouver au sein de l'espèce, peut avoir la mutation génétique qui permettra à l'espèce de survivre, et de survivre en évoluant. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça, donc c'est parce qu'ils ont des grosses routes qui, on va dire, qui mutent plus vite, c'est-à-dire que l'espèce se transforme plus vite, les mutations les plus adaptées sont sélectionnées, alors que dans un milieu, alors que si on produit peu de sperme, il y a moins de chances d'avoir des mutations, alors en général, comme je l'ai dit tout le temps, les mutations ne sont pas positives, il faut le savoir, donc en général, les mutations sont mauvaises pour l'individu, en général, ce n'est pas le top, mais sur la quantité, en cas de crise, il y en a tout le temps une de bonne qui permettra au groupe de survivre, en cas de crise grave, donc c'est tout le temps, on est tout le temps dans un dilemme sur Terre, c'est tout le temps la voie du milieu, comme je dirais, comme je dis, c'est comme dit Bouddha aussi, c'est plutôt la voie du milieu comme dit Bouddha, donc c'est très très intéressant, alors nous, les humains, visiblement, on descend d'un ancêtre commun avec les chimpanzés qui devait avoir une sexualité assez proche de celle des chimpanzés, et d'ailleurs, nos groupes humains, si vous regardez, nous, les mâles, et nos femelles, en général, on n'est pas dans des groupes comme les gorilles avec un harem, à part certaines civilisations, mais c'est minoritaire, en général, nous, en général, ce sont des couples et en général, ce sont des couples qui ne sont pas d'une grande fidélité toujours, donc c'est le problème, mais c'est aussi la structure de notre société, donc on fait des groupes, on fait des couples, en général, parce que nos petits sont à croissance lente et il faut les accompagner, donc il y a une naissance de l'amour, en général, l'amour, c'est l'attachement de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, qui est un attachement qui est en vérité pour fonction d'accompagner des petits à croissance lente dans une structure sociale très complexe, une structure humaine pour pouvoir les former, les éduquer, mais par ailleurs, le fait d'accompagner nos petits, si vous voulez, il y a ce dilemme entre l'homme, c'est aussi aller aussi à droite et à gauche pour pouvoir transmettre un maximum de gêne, donc c'est pour ça que les hommes ne sont pas forcément d'une grande fidélité, s'attachent aux femmes malgré tout, tandis que la femme, elle, en général, comme c'est elle, la femme, c'est toujours, c'est que, c'est toujours, les petits viennent d'elle, elle est viscéralement attachée à son petit, le petit vient en elle, elle est tout le temps sûre de sa progéniture, c'est pas du tout la même stratégie sexuelle, comme je dis tout le temps, la femme, elle, a tendance à ou s'attacher les faveurs d'un homme pour pouvoir éduquer les petits, ou pressuriser un homme ou prendre la nourriture et puis essayer de temps en temps varier de partenaires quand le petit est assez grand pour pouvoir, et après avoir cette fée nourrie chez l'homme, pour pouvoir faire de la diversité génétique. Mais visiblement, nous venions de groupes comme les chimpanzés, donc c'est pour ça que nos groupes sociaux, particulièrement dans notre sexualité, quand on regarde bien, les femmes en général, on les entend crier quand elles font l'amour, alors je le répète tout le temps, on se fout de ma gueule quand je dis ça, mais ça devait avoir une fonction, on entend rarement les hommes crier, ça veut dire que quand une femme fait l'amour, ça veut dire qu'elle crie pour attirer à la base le maximum de partenaires pour avoir le plus de chances d'être fécondé, on entend souvent sa voisine crier, on n'entend pas souvent son voisin, donc pourquoi ? Alors on dit oui, mais c'est pour encourager l'homme à faire l'amour, non, peut-être des fois, mais c'est beaucoup plus inconscient que ça, à la base c'était pour optimiser ses chances de survie en attirant, pendant la période d'ovulation qui est beaucoup plus courte chez la femelle, le maximum de mâle et le maximum de sperme pour pouvoir être fécondé, donc c'est une stratégie de femme d'appeler, d'appeler quand elle fait l'amour, quand on entend sa voisine, elle disait la blague, c'est j'entends ma voisine crier, est-ce que je peux aller frapper à la porte ? Elle dit non, ne le faites pas, ce ne sont que des réminiscences d'un passé lointain, mais qui sont encore en nous, donc voilà, donc voilà, c'est à peu près tout, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire ? Non, je reparlerai dans une prochaine vidéo de la sexualité humaine et des intérêts divergents entre les hommes et les femmes, mais je ferai une autre petite vidéo là-dessus, assez intéressante pour comprendre les problèmes actuels de société, mais bon, je pense que comprendre comprendre nos cousins permet d'avoir une approche de ce qu'étaient nos ancêtres et d'essayer de comprendre d'où l'on vient et pourquoi nous sommes comme ça, donc voilà, et c'est en comprenant notre animalité, en essayant de l'étudier qu'on arrive à s'en extraire et qu'on arrive à devenir et qu'on devient des hommes, voilà, ça nous permet de nous élever, de nous élever. si on refuse notre animalité, on n'est pas prêt de s'en extraire et de s'élever. Salut, c'était Frédéric Delavier, encore une petite vidéo, 15 minutes 30, je vous ferai une vidéo la prochaine fois, comme j'ai dit, pour parler des intérêts divergents entre hommes et femmes. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501